Ces photos transmises par les autorités de la santé à TVA Nouvelles témoignent bien du délabrement de la résidence Le Brunois. Dans les documents obtenus via la loi d'accès à l'information, il est fait mention en octobre qu'il y a, entre autres, de la pourriture dans le bas des murs, une déformation visible au plancher de l'étage. Le CIUSSS demande l'avis d'un consultant en structure le 26 octobre 2023. Simplement besoin de savoir si nous pouvons demeurer en place encore deux semaines environ. La réponse du consultant est sans équivoque. Je suis d'avis qu'il faudrait évacuer le bâtiment dans les plus brefs délais. La liste au niveau du sol est endommagée à différents degrés, 100% à 20%. Plusieurs montants complètement disparus par la pourriture. Trace de pourriture qui va vers l'intérieur. On va chercher ton dernier meuble de TV. L'évacuation des 24 résidents se déroule dès le lendemain, le 27 octobre. Selon les documents, la situation préoccupait l'administration régionale de la santé depuis plusieurs semaines. Dans une lettre du 12 octobre adressée à la gestionnaire, le CIUSSS relève des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services et des pratiques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, force de constater que les correctifs demandés n'ont pas été apportés. Avant même l'avis final du consultant, le CIUSSS obtient un permis de construction de la municipalité de Saint-Bruno pour des travaux de correction temporaire. Mais le matin de l'évacuation, les autorités de la santé informent la résidence par lettres recommandées. Pourriture avancée dans les murs, plusieurs montants dans la charpente sévèrement atteints, déformations visibles au plancher de l'étage, pas de pare-vapeur à l'extérieur, risque qu'un groupe de solives du plancher de l'étage se rupture en cisaillement. Elles somme aussi les gestionnaires à communiquer au plus tard le 26 novembre un plan détaillé des travaux pour rendre le bâtiment sécuritaire et un échéancier détaillé des travaux préparés et signés de la main de l'entrepreneur. Ce mercredi, des employés déménageaient des meubles de la résidence Le Brunois. Le conjoint de l'exploitante a confirmé n'avoir jamais fourni de plan pour la réfection. Les coûts auraient tout simplement été trop élevés. Il a confirmé que le contrat pour l'exploitation de la résidence a été résilié en début de semaine. La résidence cessera définitivement ses activités le 23 décembre, précise le CIUSSS par courriel. 13 résidents habitent désormais la maison des aînés d'Alma. Les autres sont hébergés dans leur famille. Nous avons parlé à un résident de Saint-Bruno dont la maire a été évacué de la résidence sans accorder d'entrevêt à la caméra. Il nous a mentionné ne pas être surpris par la fermeture définitive Au cours de ses visites, il avait constaté l'état de délabrement progressif du bâtiment sans qu'il n'y ait jamais de correction à porter. Jean-Houle, TVA Nouvelles, Saint-Bruno.